Une vallée encaissée et arborée, des côteaux granitiques et une rivière, la glane, qui coule librement, sauvagement, voilà le site du Gué-Giraud aujourd'hui. Et pourtant, la vallée de la Glane, un affluent de la Vienne, n'a pas toujours été un site naturel. A partir de 1957 et la fin de sa construction, ce barrage artificiel a permis d'alimenter en eau potable les 12 000 habitants de Saint-Junier. Mais après plus de 60 ans d'exploitation, cette retenue d'eau de 77 000 m3 s'est envasée. Branches, sables se sont accumulées en amont du barrage. Conséquence, une faible profondeur, le réchauffement de l'eau et un débit inadapté aux besoins d'alimentation en eau des habitants. Phénomène d'envasement, difficulté sur le respect des débits réservés, quantité d'eau restituée en aval, et donc également difficulté sur les normes de qualité de l'eau brute. Le barrage était devenu inopérant un obstacle écologique. Malgré tout, c'était quand même une infrastructure, donc il fallait de l'entretien, entretenir un équipement strictement pour rien. Donc au bout du bout, malheureusement, après avoir rendu beaucoup de services, ce barrage n'engendrait plus que des inconvénients. Alors en 2008, l'exploitation du site est abandonnée. 2010, Saint-Junien est raccordé à Limoges pour l'approvisionnement en eau potable. Les élus décident d'effacer le barrage. Et donc nous avons pris la décision de supprimer ce barrage pour que la glane retrouve son cours initial et que l'on n'ait plus une retenue qui était un obstacle au développement, simplement écologique, de cette rivière. Ce vaste chantier conduit par le syndicat d'aménagement du bassin de la Vienne a débuté en mai 2017 avec la réalisation d'une piste digue, la construction d'une rivière de dérivation et le curage de 20 000 m3 de sédiments. Et on ne peut pas lâcher 20 000 m3 de sédiments d'un coup, parce que là on va faire une grosse consommation d'oxygène et quasiment tuer tout ce qui peut vivre dans la rivière en aval du barrage. Pour éviter ce désastre écologique, un choix technique rare et innovant a permis de déconstruire en douceur. Les 1200 tonnes de béton du barrage ont été sciées, découpées méthodiquement par tranches au fil diamant. On commence par faire un forage dans le barrage, un trou, pour pouvoir passer un câble fil diamant qui fait à peu près un centimètre de diamètre, de manière à créer une sorte de boucle et raccorder ces deux boucles à une machine qui va commencer à faire tourner ce fil. Et à le tirer en même temps. Ce chantier spectaculaire qui a attiré des milliers d'habitants a coûté un million et demi d'euros, financé à 80% par l'agence de l'eau-loire-Bretagne, 20% par la région Nouvelle-Aquitaine. Janvier 2019, un an après la fin des travaux, la glane a retrouvé son lit naturel, la continuité écologique de la rivière est restaurée. Donc, retour de la biodiversité, les libellules, les invertébrés, la loutre, les espèces piscicoles. Sur les berges, des arbres sont replantés pour recréer une biodiversité. On va y aménager un sentier d'interprétation qui permettra de retrouver les espèces, de retrouver l'histoire. Et je crois que le résultat que l'on a aujourd'hui, il est à la hauteur de ce que l'on espérait à Saint-Junier. Ce fonctionnement naturel, immanquablement, il contribue à améliorer la qualité de l'eau. Et c'est un lieu au-delà du développement durable qui est important pour notre population. Ça fait partie aussi du poumon vert de la ville. Le Guégyro, en Haute-Vienne, est l'un des 25 sites du programme de travaux pour reconquérir la continuité écologique du bassin de la glane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada